Salut tout le monde, voilà un nouvel épisode d'Allez plus loin cette semaine. J'ai le privilège d'être avec Anne et Julien. Salut Anne et Julien. Salut Marie. Je ne sais pas si vous voulez vous présenter un petit peu. Et après voilà, on a prévu de parler de votre clip qui est sorti cette semaine. Mais donc voilà, allez-y, je vous laisse vous présenter. Nous c'est du coup Anne et Julien, donc on fait partie du groupe Espérance. Le groupe Espérance, il existe depuis 2012, donc voilà, ça fait maintenant quelques années. On est moins actifs en ce moment, mais on a envie, tous les ans au moins, de faire des morceaux pertinents. Donc là, c'est encore le cas. Des choses qu'on vit et donc on a envie de raconter pour aussi encourager les autres dans ce que nous faisons. Donc voilà, on espère que ça va plaire et que ça va interpeller ceux qui vont regarder le clip et écouter. Amen, ouais, j'avoue, j'ai eu l'honneur d'entendre le son et le témoignage derrière en amont quand vous l'avez fait à votre église. Du coup, voilà, donc c'est aussi pour ça que je voulais vous amener à un épisode d'Allez plus loin pour que tout le monde puisse apprécier ça, tous ceux qui nous suivent. Donc je sais qu'Anne, tu vas pouvoir nous expliquer un peu le backstage de cette chanson un peu, le song story, comme dirait les autres. Ouais, alors il faut savoir que dans les morceaux qu'on enregistre, Julien et moi, donc Espérance, on écrit vraiment et on compose chacun la partie qu'on va interpréter. Donc moi, je chante et ce que Julien rappe. Et Julien, ce qu'il a écrit pour ce morceau-là, c'était dans un contexte un petit peu particulier puisque c'était dans un hôpital, donc pas forcément fun. Mais vous verrez qu'à la fin du morceau, c'est fun et que tout se termine bien parce qu'avec Dieu, tout se termine en tout cas selon sa volonté. Donc ça, c'est top. Et voilà, il y a eu quelques complications en mai dernier quand j'ai accouché. Et en fait, ce qui m'a vraiment interpellée, c'est ce que je vais mettre en avant ce soir en expliquant un petit peu le morceau. Et ce que vous comprendrez aussi, en tout cas, on l'espère en l'écoutant et en le regardant, même si le clip est très simple parce qu'on a voulu justement que les paroles soient plus impactantes que les images, c'est vraiment le fait que la prière, elle est indispensable quand on vit des moments difficiles. On se rend compte qu'on n'a peut-être pas forcément le courage, la volonté ou même la possibilité de prier. Et quelques mois auparavant, avant de vivre ces temps difficiles, on a une liste en fait de personnes pour lesquelles on prie très régulièrement. Des personnes qui sont malades, des personnes qui souffrent, des personnes qui vont bien aussi, mais pour lesquelles on a prié avant. Et quand on prie pour ces personnes-là spécifiquement, je rappelais à Julien, je lui disais, tu vois là, en fait, on est en bonne santé, on va bien, on est vraiment dans une bonne phase en ce moment. Et là, il faut qu'on prie. En fait, si nous, on ne le fait pas, ce n'est pas qui va le faire. Mais finalement, on a cette responsabilité de prier pour ces gens-là qui, peut-être, sont dans l'incapacité aujourd'hui de le faire. Et donc, quelques mois plus tard, c'est passé ce qui s'est passé avec ces grosses difficultés, ces opérations, etc. Donc, cette hospitalisation. Et clairement, j'étais incapable de prier. Je n'avais plus la force, d'ailleurs, ni physique, ni mentale pour prier. Alors, je faisais des petites prières très rapides comme ça, qui me passaient par la tête, parce que quand on appartient à Dieu, on ne l'oublie pas. Mais c'était dur de formuler vraiment des phrases complètes, etc. pour demander à Dieu des choses et pour le remercier aussi, parce que j'étais encore vivante à ce moment-là. Et c'est n'empêche quelque chose d'important. Et même si on est dans un état difficile et proche de la mort parfois, on a encore cette possibilité de se dire non, mais je suis en vie quand même. Et à ce moment-là, on s'est clairement rappelé avec Julien qu'on avait prié pour des gens qui étaient dans des situations peut-être comme celles qu'on vivait à ce moment-là. Et un des seuls trucs que j'ai pu lui dire pendant ces semaines, c'est que tu vois, là, je suis incapable de prier. Mais je sais parce qu'ils m'envoyaient, ils me lisaient tous les messages qu'on recevait de prières, d'encouragement de nos amis, de nos familles. Et là, je me suis rendue compte de l'importance de la prière pour l'autre quand on est dans cette situation, parce qu'on passe forcément tous à un moment donné par des tempêtes, par des temps difficiles. Et le Seigneur, je suis sûre, ne nous en veut pas de ne pas avoir la force de le faire, parce que justement, il a créé l'Église aussi pour ça et la fraternité pour que les uns et les autres, on puisse prier d'un cœur sincère. Et voilà, c'est vraiment ce que j'avais à cœur à ce moment-là. C'était juste de me dire, OK, je me décharge mentalement de ça parce que je sais que des gens prient pour moi, des gens qui sont sans doute dans une meilleure situation que moi à ce moment-là. Et à travers ce morceau, c'est ce qu'on a voulu aussi démontrer, que la souffrance, en fait, ça amène à la joie. Alors, bien sûr, parfois, ce sont des décès, parfois, ce sont des maladies incurables, etc. Mais derrière, il y a une joie parce que parfois, il y a encore la vie et parfois, il y a des choses qui sont apprises, qui sont tirées de ces temps difficiles qu'on a vécu ou qu'on est en train de vivre, parce qu'il y a peut-être des gens ici qui vont nous regarder et qui vivent en ce moment-même des moments difficiles. Mais il faut savoir que si, en tout cas, on partage ce temps compliqué, les gens prient pour ces personnes-là. Et voilà, c'est juste indispensable. Et je voulais juste partager un verset aussi qui me parle. C'est dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16 à 18. « Soyez toujours joyeux », ce qui est très compliqué, on est d'accord. Mais si c'est la parole qu'il dit, c'est que c'est possible. « Priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Et voilà, juste la volonté de Dieu, c'est ça. Et il ne faut pas culpabiliser quand on n'arrive pas à prier, parce qu'il y a un relais qui se fait. Voilà, c'est vraiment ça que j'avais à cœur, si tu veux compléter. Ça, c'est une partie, on va dire, du message qu'on a apporté et que je rejoins à 100%. C'est exactement ce dont on a vécu. Et la deuxième partie, c'est quand moi, je prends ma feuille et puis je suis dans cette chambre et j'ai les mains liées, je ne peux rien faire, en fait, à part prier, penser. Et voilà. Et du coup, en fait, je me dis qu'il faut changer d'attitude. Et c'est comme ça que je commence mon couplet, en disant « changement d'attitude devant l'épreuve ». Parce que clairement, en fait, c'est quand on est devant l'épreuve, quand on ne vit pas cette épreuve-là ou les autres épreuves, on ne peut pas forcément comprendre comment on réagira devant une épreuve. Et là, en fait, j'ai compris, je me suis dit qu'il faut changer d'attitude. Donc, c'est ce qu'on va dérouler tout au long de ce morceau. On appelle à changer d'attitude, tout simplement. Oui, j'ai bien aimé le titre, parce que par contre, je ne sais pas si vous l'avez mentionné ou si vous avez changé de titre, je ne sais pas, mais du coup, c'est « Sujet de joie », c'est ça, le titre du morceau ? Oui, c'est ça. Mais je savais que du coup, vous parliez d'épreuve, du coup, je ne savais pas à l'origine, mais du coup, j'ai trouvé ça cool d'apprendre que c'était « Sujet de joie », le titre du morceau. On a voulu justement, malgré le fait qu'on décrive une épreuve, dire finalement quelle est la finalité, et surtout ce que le Seigneur nous demande, puisque la « Sujet de joie » c'est biblique aussi. Amen. Non, c'est top. Merci Seigneur, en tout cas, pour ce morceau. Et du coup, on va partager ce morceau avec vous tous. Vous allez pouvoir l'écouter. Je vais le mettre à la suite de cet épisode d'Aller plus loin, qui déjà est fini, parce qu'on voulait juste partager ce témoignage avec Anne et Julien sur ce morceau. Mais donc, je vais lancer le clip après qu'ils ont fait, et je mettrai aussi le lien de leur clip sur leur page YouTube pour que vous puissiez l'écouter. Il n'y a pas de quantité. Vous pouvez le réécouter, le réécouter, le réécouter autant de fois que vous voulez. Partager aussi. Partager aussi. Amen, amen. Et faire vos retours, parce que c'est important aussi. Et de partager, c'est ça. De partager aussi sur les paroles et tout, de ce que ça nous enseigne. Amen, je suis tout à fait d'accord avec ça. En tout cas, merci à vous pour le temps que vous m'avez accordé dans cet épisode, d'avoir partagé sur cette chanson. Je sais qu'il vous touche particulièrement. Donc, merci en tout cas, Anne et Julien. C'était avec grand plaisir de vous avoir. Et voilà, on va écouter ce morceau tous ensemble. Et les amis, sinon, l'épisode, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode d'Allez plus loin. Salut ! Salut, salut ! Merci, Marie. Dans l'épreuve du reste Quand tout semble s'effondrer Dans la détresse, nos gestes Ne paraissent plus maîtrisées Dans la vallée de l'ombre de la mort Tu es celui qui nous en sort Lorsque le monde est en train de s'écrouler Nous nous accrochons à ta volonté Le Seigneur vient à mon secours Je n'aurai pas peur Je n'aurai pas peur Au mort, où est la victoire ? Adieu, soit toute la gloire Changement d'attitude Devant l'épreuve, c'est clair Et si l'épreuve éclaire nos lacunes C'est pour qu'on perd sévère Au lieu de perdre mes nerfs Je regarde vers le ciel Je crois fort dans mes prières Dans la puissance du Père J'ai vu trop d'hommes se perdre J'en ai vu d'autres tout perdre Je veux rester solidaire En refusant de tout perdre Mes forces me viennent du ciel Celles de mes proches aussi Les épreuves ont un terme Tout comme nos vies ici Y'a pas de royaume dans l'monde Qui ne sera pas détruit Et Dieu prend soin de nous Comme de la vie d'autrui Nos forces ne suffisent pas Surtout au pied du mur Si parfois on marque le pas C'est pour nous rendre plus mûrs Force et courage dans l'combat Soyons tous déchaillés Et si la fin de l'épreuve ne se voit pas Abandonne pas ta ville Changement d'attitude devant l'épreuve C'est clair Le Seigneur vient à mon secours Je n'aurai pas peur Je n'aurai pas peur Au mort où est ta victoire Adieu soit toute la gloire Devant ma feuille blanche et ma plume a séché Je vis parfois des choses qui me font cogiter Je ne doute pas de toi mais il me fallait plus Je discute pas le choix du roi J'ai pas quitté ton bus Plongé dans une épreuve que je ne maîtrisais pas Forcé de constater que les autres suffiront pas C'est pas à pas Qu'on laisse les choses se faire Victoire après victoire Le tout dans la prière Mais non ça n'arrive pas qu'aux autres Pas touché dans mon corps Mais touché dans mon cœur Devoir souffrir les miens m'ont montré toutes mes peurs Mettre au monde un enfant C'était un dur labeur Dans la souffrance nous combattons Par la prière et la voix Nous considérons l'épreuve Comme un sujet de joie Le Seigneur vient à mon secours Je n'aurai pas peur Je n'aurai pas peur Au mort, où est la victoire Adieu soit toute la gloire Sous-titrage Société Radio-Canada